Salut les bacs, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour l'OL, le retour, j'espère que ma petite intro vous aura plu, petite dédicace à Karl Toko & Kambi, voilà, avec la petite intro. Donc, oui, j'ai eu quelques petits problèmes de santé, donc c'est pour ça que j'ai pas fait trop de vidéos en ce moment, qui me regardent que moi, donc voilà, démarrons tout de suite. Le sommaire, en premier, la compo des équipes, en deuxième, on voit tout ce qui est aspect de match tactique, etc., tout ce qu'il y a à dire sur ce match, en troisième, le résumé, et en quatrième, les tops et les flops. Donc alors, la composition de l'Olympique Lyonnais, avec Lopez, Marcelo, Diomande, et oui, Charnière, inédite, en défense centrale, Dubrocan, et Paqueta, Mendes, à voir, milieu de terrain, inédite. Encore une fois, Toko & Kambi, Memphis, Etino, Kadeweré, pour Monaco, Lecomte, Dizazie, Mukiniane, Mukinayi, Aguilar, Sidibé, Florentino, Chouameni, Fofana, Jovetic, Gelson, Martins, et Ben Yedder. Voilà, donc, aspect tactique du match, donc déjà, commençons à dire qu'il y a eu un petit problème côté Mondeillet, j'ai pas compris, on va tous à l'abordage, il n'y a pas un latéral qui reste derrière, je dis bien, alors que normalement, quand il y en a un qui monte, l'autre devrait rester derrière, dans le football moderne, c'est un peu comme ça, enfin, moi, je dis ça, je dis rien, hein. Voilà, et à plus, après, quand ils sont contrés, c'est mauvais placement défensif, on n'arrive pas à se replacer comme il faut, on se replace en paquets, et il y a des espaces de partout sur les côtés, des fois en plein centre, et voilà, que Loel en profite pour marquer les buts. C'est bien joué tactiquement de la part de Loel de laisser venir les monégasques, c'est ce que préfère Loel, on le voit depuis quelques années, c'est mieux quand Loel joue face à des équipes qui montent, que face à des défenses regroupées. Voilà, donc c'est pour ça que Loel aussi a réussi à mettre 4 buts, Loel a mis 4 buts, une première, en première mi-temps, une première depuis la victoire historique 5 à 0 à Nice le 26 novembre 2017, on s'en rappelle, il y avait eu une victoire 5 à 0, voilà. Et d'ailleurs, petite stat pour Loel, je parlais des défenses regroupées, Loel avait fait 35 tirs, les 35 premiers tirs de Loel, il n'y avait eu que 7 buts, et bien là, sur les 12 derniers tirs de Loel, c'est 7 buts, donc on voit qu'il y a une amélioration sur l'efficacité, et donc face à des défenses un peu moins regroupées aussi. En parlant de tirs, les 4 derniers, les 4 des 5 derniers tirs de Kato Kwekambi, pour l'heure, je parlais des tirs cadrés, les 4 TE sont finis au fond, et Memphis lui est impliqué sur 8 buts, 5 buts marqués et 3 passes d'essayif, donc voilà, c'est-à-dire que Loel va beaucoup mieux, et on espère que ça va continuer, pour Monaco par contre, prêt à son propre jeu, des occasions pour Monaco, les stages afficheraient, et la possession de balle, 66 à 34, c'est quand même extraordinaire pour Loel qui n'a pas la possession, surtout dans son jardin du parc Loel, voilà, c'est à noter. Donc pour Loel, 6 points, 6ème à 2 points de la 4ème et de la 3ème place, place 4ème qualificative directement pour la Coupe de l'UFA, la Ligue Europa et la 3ème place, en Ligue des Champions, barrage, le Ligue des Champions, je crois qu'il y a 2 barrages à passer, et un point de l'UFA conférencié avec la nouvelle Coupe d'Obs, si vous voulez je vous ferai une vidéo pour vous expliquer tout ça, 5, donc c'est la place de 5ème. Donc voilà, par contre je vais revenir un peu sur l'arbitrage, le carton rouge me demande pourquoi jaune, je veux bien, mais rouge c'est un peu exagéré, surtout à 2 minutes de la fin, ça va changer quoi ? Voilà, et puis comme dit Michel Telizarrazo, oui jaune c'est illogique, mais pas rouge. Voilà, je ne comprends pas monsieur l'arbitre là-dessus. Voilà, il y a eu quelques petits trucs, comme en première mi-temps, j'ai beau être lyonnais, mais pour moi, Monaco aurait dû obtenir un pénalty quand il y avait 0-0, je le dis très clairement, moi je suis arbitre, je suis pénalty contre les lyonnais, et c'est pour moi indiscutable, l'arbitre ne m'a pas si fait, la VAR n'est pas revenu, je trouve ça débile de la part de monsieur l'arbitre, et là ça a changé tout, c'est à noter que l'arbitre n'a pas été tip top hier, c'est loin d'être le meilleur arbitre de notre championnat, surtout sur ce match-là. Voilà pour ce qui est de l'aspect du match, donc ce que je retiens du coup, c'est comme je vous ai dit, Monaco tous à l'abordage, se replace très mal, en deuxième période ça allait un peu mieux, ils ont compris, Niko Kovac a compris comment il fallait faire, mais il y avait encore des défauts, bon c'est une équipe en reconstruction, on le sait très bien, qui n'a pas joué la Coupe d'Europe l'année dernière, qui ne joue pas la Coupe d'Europe cette année encore, mais il va falloir travailler là-dessus, je pense à l'entraînement. Je vais parler un peu de Memphis, je trouve qu'il revient en super forme, après ça obtient des ligaments croisés, j'espère qu'il va re-signer un contrat, j'espère que c'était qu'une histoire de pognon, comme Léo Messi ou Neymar, comme on voit, ou Barça, ou au PSG, ou encore Christiano Ronaldo à l'adjou, ou à l'époque au Real, j'espère qu'il va re-signer, parce qu'on a besoin, du capitaine Memphis. Carl Tocco, quand bien on voit le critiquer, il a fait un très très bon match hier, pas que c'est le but, il a été là, et je trouve qu'il a été le homme du match, d'ailleurs, par la Ligue 1, donc voilà, 4 buts sur les 2 derniers matchs, c'est pas mal, il se replace au classement des meilleurs buteurs de la Ligue. Voilà, donc tout de suite, le résumé, alors, ça va aller très vite, 11ème minute, KD O'Ere décale, Oussema Warr, qui lance en retrait, le capitaine Memphis, qui ouvre le score 1-0 pour le Real. Memphis, pour KD O'Ere, qui décale, Carl Tocco et Camby, 4-0 contrôle, un pot long, mais le but du 2-0 est là, le premier but de 4-0, le show de cette soirée, le show 4-0 commence. Memphis, talonnade pour 4-0 qui s'écroulent dans la surface, pénalty, Memphis va gentiment le laisser à Oussema Warr, pour le 3-0, magnifiquement bien tiré, prêt à contre-pied, et voilà. Alors, Memphis va trouver, Carl Tocco et Camby, l'erreur de la défense au Monegas, qui s'embrouille un peu les pinceaux, qui s'emmêlent les pinceaux, et Camby profite, rentre dans la surface, et inscrit le but du 4-0. Deuxième période, Aguilar est lancé, Diomande, il va se heurter à Diomande, la faute de Sinali Diomande, il est peu discutable, mais moi, je siffre pénalty, pour moi, c'est logique, pénalty, transformé par Wissam Beneder, ça fait 4-1, le score va en rester là, et plus grand chose après. Les tops, et les flops. Le premier top, c'est le capitaine Memphis, l'état physique et technique du capitaine Lyonnais, est presque revenu à la normale, impliqué directement, ou indirectement, sur 3 à 4 buts Lyonnais, il est l'un des protagonistes, de cette victoire. Tocco et Camby, l'international carboné, à la hauteur de plus de match, en effet, il a un 3-4 buts, et obtenu un pénalty, il retrouve sa grande forme, félicitations à l'international Camounet. Le flop, la tactique monégasque, surtout en première période, les monégasques n'ont pas su se montrer fort, tactiquement, en effet, en partant tous à l'abordage du but Lyonnais, et avec un replacement défensif médiocre, ils se sont fait prendre à leur propre jeu. Voilà pour les tops et les flops, on aura pu rajouter, monsieur l'arbitre, vous savez très bien que j'aime bien casser les arbitres, il a un peu désavantagé Monaco, il faut le dire, voilà, en première période, parce que ça changeait tout, voilà les amis, j'espère que la vidéo, vous aura plu, mettez un maximum de like, abonnez-vous et commentez la vidéo, et je vous dis, qui échelle pas lit, à la prochaine, salut les amis.